Aimez-vous donc cette terre, ce point, a-t-il eu levé ? Je n'ai pas eu levé. Il est resté assez longtemps détourné, sa présence me pesait et m'agassait. J'allais lui dire de partir, de me laisser, quand il s'est écrivé, tout d'un coup, avec une sorte d'éclat, en se retournant vers moi. Non, 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 je ne peux pas vous croire, je suis sûr qu'il vous est arrivé de souhaiter une autre vie. Je lui ai dit, je lui ai dit que naturellement, mais cela n'avait pas plus d'importance que de souhaiter d'être riche, de nager très vite ou d'avoir une bouche mieux faite. C'était du même ordre. Mais lui m'a arrêté, il voulait savoir comment je voyais cette autre vie. Alors je lui ai créé une vie où je pouvais me souvenir de celle-ci. Et aussitôt, je lui ai dit que j'en avais assez. Il voulait encore me parler de Dieu, mais je me suis avancé vers lui et j'ai tenté de lui expliquer une dernière fois qu'il me restait peu de temps. Je ne voulais pas le perdre avec Dieu. Il a essayé de changer de sujet en me demandant pourquoi je l'appelais Monsieur et non pas mon père. Ah, ça m'a énervé, je lui ai répondu qu'il n'était pas mon père, il est avec les autres. Non, mon fils, a-t-il dit en mettant la main sur mon épaule. Je suis avec vous, mais vous ne pouvez pas le savoir parce que vous avez un cœur aveugle. Je prierai pour vous. Alors je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui a crevé en moi. Je me suis mis à crier à plein gosier et je l'ai insulté. Et je lui ai dit de ne pas prier. Je l'avais pris par le collet de sa soutane. Je l'ai versé sur le tout le fond de mon cœur avec des bondissements mêlés de joie et de colère. Il avait l'air si certain, n'est-ce pas ? Pourtant, aucune de ses certitudes ne volait un cheveu de femme. Il n'était même pas sûr d'être en vie puisqu'il vivait comme un mort. Moi, j'avais l'air d'avoir les mains vides, mais j'étais sûr de moi, sûr de tout, plus sûr que lui, sûr de ma vie et de cette mort qui allait venir. Oui, je n'avais que cela, mais du moins, je tenais cette vérité autant qu'elle me tenait. J'avais eu raison, j'avais encore raison, j'avais toujours eu raison. J'avais vécu de telle façon où j'aurais pu vivre de tel autre. J'avais fait ceci, je n'avais pas fait cela, je n'avais pas fait telle chose alors que j'avais fait cette autre. Et après, c'était comme si j'avais attendu pendant tout le temps cette minute et cette petite ordre où je serais justifié. Rien, rien n'avait d'importance. Je savais bien pourquoi. Lui aussi savait pourquoi, d'ailleurs. Du fond de mon avenir, pendant toutes ces tirs absurdes que j'avais menés, un souffle obscur remontait vers moi à travers des années qu'il n'était pas encore venu et ce souffle égalisait sur son passage tout ce qu'on me proposait alors dans les années pas plus réelles que je lui disais. Tu m'as emporté la mort des autres. Tu m'as emporté l'amour d'une mère. Tu m'as emporté son Dieu, les vies qu'on choisit, les destins qu'on élit. Puisqu'un seul destin devait m'élire moi-même. Il y avait moi des milliards de privilégiés qui, comme lui, se disaient mes frères. Comprenez-t-il ? Et comprenez-t-il donc ? Tout le monde était privilégié. Il n'y avait que des privilégiés. Les autres aussi, on les condamnerait un jour. Lui aussi, on le condamnerait. Qu'importe si accusé de meurtre, il était exécuté pour n'avoir pas pleuré à l'intermant de sa mère, le chien de Salamado, voilà autant que sa femme. La petite femme automatique était aussi capable que la parisienne que Masson avait épousée ou que Marie qui avait envie que je l'épouse. Qu'importe que Raymond fût mon copain en tant que Céleste qui valait mieux que lui. Qu'importe que Marie donna aujourd'hui sa bouche à un nouveau meurceau. Comprenez-t-il donc ce condamné ? Et que du fond de mon avenir, j'ai tout fait en criant tout ceci. Mais déjà, déjà, on m'a arraché le monnaie des mains et les gardiens me menaçaient. Lui, cependant, les a calmés et m'a regardé à un moment en silence. Il avait les yeux pleins de larmes. Il m'a regardé. Il s'est détourné et il a disparu. Lui partait. J'ai retrouvé le calme. J'étais épuisé. Et je me suis jeté sur ma couchette. Je crois que j'ai dormi parce que je me suis réveillé avec des étoiles sur le visage. Des bruits de campagne montaient jusqu'à moi. Les odeurs de nuit, de terre et de sel rafraîchissaient mes pommes. La merveilleuse paie de cet été endormie en criant moi comme une marée. À ce moment, à la limite de la nuit, des sirènes ont élevé. Elles annonçaient des départs pour un monde qui maintenant m'était à jamais indifférent. Pour la première fois depuis bien longtemps, j'ai pensé à maman. Il m'a semblé que je comprenais pourquoi à la fin d'une vie, elle avait pris un fiancé. Pourquoi elle avait joué à recommencer. Là-bas. Là-bas aussi, autour de cet asile où des vies s'éteignaient, le soir était comme une trêve mélancolique. Si près de la mort, maman devait s'y s'y rendir, libérer et prouver tout revivre. Personne, personne n'avait le droit de pleurer sur elle, et moi aussi, je me suis senti prêt à tout revivre, comme si cette grande colère m'avait purgé du mal, vidée d'espoir devant ces nuits chargés de signes et d'étoiles. Je m'ouvrais, pour la première fois, à la tendre indifférence du monde, de l'époir si paré à moi, si fraternante. J'ai senti que j'avais été heureux, que je l'étais encore, pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul. Il me restait à souhaiter qu'il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution, et qu'ils m'accueillent avec des cris de haine. Sous-titrage Société Radio-Canada